Le plat du jour C'est un clavier sans touche de macro Juste un format standard avec 4 touches ajoutées Là-haut, une en forme de cerise Qui n'est pas du tout un mode jeu Mais qui désactivera tous les raccourcis Windows Et 3 touches qui permettront de passer à la piste suivante A la précédente et à mettre en pause de la musique Il a un rétroéclairage rouge Mais vous avez de bons yeux Vous avez remarqué qu'en plus Il a des touches qui sont bleues Pourquoi donc ? Quand on les active elles sont bleues Quand on les désactive elles sont rouges Donc ici on a la touche Windows activée La touche Caps Lock allumée La touche fonction qui est laissée allumée C'est-à-dire qu'en venant ici Ça va baisser la luminosité du clavier Sauf pour les touches bleues Et ici la réaugmenter Pour enlever cette fonction Il faut faire CTRL plus fonction Et maintenant la touche ici fera F7 ou F8 Au lieu de faire ce qu'elle faisait jusque là On remet Le défilement est bloqué Le clavier numérique est activé On le fait comme ça Juste pour vous montrer Et ça marche bien Les switches D'après vous On est chez Cherry Qu'est-ce qu'on a ? Du Cherry MX Oui Du rouge On se rapproche pour entendre le bruit des touches Comme on en a l'habitude On rappelle que c'est du switch Cherry MX Red Donc pas voulu pour être super bruyant Avec une barre d'espace plutôt soft Bien amortie Un toucher plutôt agréable Et pas trop de bruit On n'est pas sur du clavier à membrane Mais le son est tout à fait correct pour du mécanique Donc c'est pour la frappe rapide Et c'est le but de ce clavier Sur leur site ils arrêtent pas de le répéter C'est le clavier le plus rapide du monde Avec les touches les plus rapides de chez eux C'est un clavier très agréable à utiliser Le Cherry MX Red permet vraiment de taper rapidement Et le plus de ce clavier C'est la technologie Cherry RK Ils en sont super fiers Regardez-moi ça On a même un papier dedans Qui nous dit qu'il a la MX et la RK en lui Qu'est-ce que RK ? C'est Real K Alors vous savez un clavier C'est une trame en fait Et quand on appuie La trame dit il a appuyé à tel endroit Sur les claviers plus évolués On a du NK Rollover Ou de l'anti-ghosting Qui permet d'avoir une trame plus évoluée Qui sait détecter où a été la première pression Et rapidement prendre les suivantes Alors on en a qui le font juste avec 3 touches Il y en a qui vont jusqu'à 10 touches Il y en a qui disent faire tout le clavier Mais c'est rarement le cas Parce que les contrôleurs de la trame Ne le permettent pas On parlait de sa capacité à enregistrer Exactement le nombre de touches tapées Même s'il y en a beaucoup Alors on va faire un petit test On va appuyer sur le pavé numérique gentiment Et vous montrer ce que ça donne En enregistrant à l'écran ce qui se passe Une bonne frappe bien sympathique Et vous par la magie du montage vidéo Vous avez pu voir ce qui s'est passé sur le clavier Lorsqu'on lui a fait ça Une preuve que leur système semble fonctionner Essayez sur vos claviers à la maison Et vous verrez que Rares sont ceux qui arrivent à avoir Beaucoup de touches en même temps Et il n'y en a pas A notre connaissance Qui arrivent aussi bien que ce clavier Et du coup ça en fait vraiment Le clavier le plus rapide du monde Mais aussi un clavier super cher Parce qu'il faudra vouloir mettre Plus de 180€ dans un clavier Après c'est de la belle bête Le repose poignée Il tient avec des aimants Il y a deux aimants ici Une barre en fer là On le glisse Toc Il prend sa place tout seul Il est en gomme Alors c'est agréable au toucher Ça ne fait pas transpirer C'est assez sympa Par contre c'est super chiant à nettoyer Vraiment la gomme Là il a été passé sous l'eau Histoire de Qu'il soit un peu mieux Parce que c'est salissant Le châssis Alors le dessous est en plastique Comme vous le voyez sur les photos Avec plein de vis bien chiant à enlever Et le dessus C'est de l'aluminium Brossé et texturé Vous voyez Il y a un petit décroché là Il est légèrement réhaussé Par rapport à ce qu'on voit d'habitude Du coup ça donne moins l'impression D'avoir de grosses touches Mais on est toujours sur des K-Caps Pour Cherry MX Alors on fait un petit tour quand même Parce qu'on a vu qu'il y avait la touche fonction Mais pas forcément ce qu'il y avait avec Donc là il y a le réglage du son En ayant la fonction toujours activée Ces trois touches là permettront de mute Baisser le son Monter le son Ce qui est assez pratique Et palie au fait qu'il n'y ait pas De touches dédiées à ça Là ça règle la luminosité du clavier Là ça la coupe complètement Autre point Intéressant à regarder sur les touches C'est que Même s'il est en AZERTY Le placement est différent Normalement quand on appuie sur MAJ Ou si on met Caps Lock Ça veut dire qu'on prend les touches Qu'il y a sur le haut Vous savez les chiffres sont écrits en haut Et bien pas sur celui-là En haut il y a écrit ce qu'on utilise Et en dessous ce qui est utilisable avec Majuscule ou Caps Lock Et à la droite toujours ce qui est utilisable avec CTRL ALT ou ALGER C'est le petit point en plus Après la typo elle est assez standard Je baissais un peu la luminosité pour que vous la voyez mieux Donc c'est une typo assez basique Mais qui le fait bien Le rétro éclairage passe bien au travers Mais ça ce sont les K-Caps haut de gamme On va dire de chez Cherry Qui font assez bien leur job Donc globalement Ils ne le vendent pas comme un clavier gamer Mais un gamer il trouvera son compte Imaginez les fous furieux de Starcraft 2 Qui arrivent à balancer plus de 120 actions à la minute Avec juste leur main gauche Et bien eux ils seront contents Parce que oui Le clavier il est capable d'envoyer A ce point là Après un clavier qui fait du 20 actions Il y arrive aussi Mais bon là voilà C'est la grosse vitrine technologique En montrant ce qu'on peut faire en poussant au maximum Et bizarrement en fait Par rapport aux autres produits du marché C'est un tel concentré de technologie Qu'il n'est pas si cher Il est cher 190 euros Faut pouvoir les mettre Mais par rapport à ce qui se vend chez les concurrents Bah c'est pas con comme placement D'une Ils se placent haut sur le marché Pour pas faire de concurrence Aux gens qui utilisent leur Switch Parce qu'il faut pas oublier qu'ils en vivent un peu Du fait d'envoyer du Switch chez les autres Et d'un autre côté Ils se placent en acteur du milieu Qui dit bon ben voilà Moi je les pose sur la table Et puis quand je fais un clavier C'est pas pour rigoler Donc Cherry s'en sort pas trop mal Alors On est pas sûr qu'ils en vendent des milliers Mais ils arrivent à présenter leurs produits Montrer que sur le domaine des claviers Ils envoient du steak Tout en ne faisant pas trop d'ombre A leurs collègues Et en plaçant leurs produits D'une façon étrange Qui est trop cher Tout en étant logique Par rapport à ce qu'on trouve Sur le marché actuellement C'est à dire des claviers trop chers C'est vrai Mais Pour le répéter encore une fois Ça semble cohérent C'est étrange Mais c'est cohérent Pour le reste Y'a pas grand chose d'autre à en dire en fait On vous invite à l'essayer Si vous pouvez le croiser Dans un magasin Ou sur un salon Parce que c'est vraiment le genre de clavier Comme le TKL de Cooler Master Qu'on a essayé avec du top ray C'est le genre de clavier Qui mérite de poser les doigts dessus Pour sentir la différence Ici en plus de la dernière fois On a du réactif Et du rétro éclairage Ce qui manque au top ray pour l'instant Même s'il se pourrait que ça arrive En 2016 Tout en étant du très haut de gamme Il faut pas chercher de USB Il faut pas chercher de rallonge son C'est vraiment un clavier Voilà Cherry ils font des claviers Et là ils montrent juste Qu'ils savent bien faire un clavier Donc non Ce n'est pas un périphérique pour joueurs Oui les joueurs pourront kiffer Oui il est trop cher Mais il est franchement bien foutu Voilà pour le reste des infos Les photos du PCB Parce que c'est quand même intéressant Vous pouvez voir tout ça dans l'article Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501